Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouveau fond, avec plein de textures et surtout très facile à faire. J'espère que ça vous plaira. Alors je vais commencer par mettre de la peinture bien diluée parce qu'il ne faut pas que ça sèche avant de mettre le plastique. Et en plus, il faut que la peinture puisse se déplacer entre guillemets sous le plastique pour faire des traces en dessous. Je ne fais pas attention aux traces de pinceau, de toute façon ça ne se verra plus après. Merci. 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 Et maintenant je vais ajouter du film plastique, juste tout simple. Je vais le poser par-dessus et je vais bien le froisser, faire des traces parce que c'est ça qui va faire les dessins, les traces, les textures sur la peinture. Donc là il y en a partout, je plaque bien, je fais bien des traces partout et je vais attendre un petit moment que ça sèche. C'est une demi-heure, voilà, ça n'a pas besoin non plus d'être totalement sec pour marcher. Donc là c'est sec, donc je vais pouvoir retirer le plastique. Donc j'ai attendu un peu moins d'une heure. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment intéressant pour faire un tableau abstrait dessus par exemple. Je trouve que c'est une bonne base avec des textures qu'on verra bien à travers. Et c'est vraiment facile à faire. Donc il faut bien attendre quand même une bonne heure avant de retirer le plastique, sinon ça ne marchera pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager si ça vous a plu. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.